Musique Cinéma Culture Réservoir Une émission présentée par Pierre Charpillose Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve de culture du vendredi. Alors cette semaine on va parler d'environnement, on va parler d'écologie, mais on va aussi parler de culture, parce que c'est quand même une émission culturelle évidemment, avec cet événement organisé par l'association Campus Vert, la semaine de l'environnement. Alors pour parler de cet événement, mais aussi de l'association Campus Vert, on a Léa Vermelinger avec nous, qui est donc la coordinatrice des événements de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Campus Vert c'est quoi ? Alors Campus Vert c'est une association étudiante qui est sur le campus central de l'Esplanade, et qui vise à sensibiliser les étudiants sur des enjeux environnementaux et sociaux actuels. D'accord, et concrètement ils les sensibilisent comment ? On a plusieurs actions tout au long de l'année, on a des paniers pour les étudiants à prix réduit, donc des paniers solidaires qui sont avec des légumes de saison, locaux et bio, qui sont d'ailleurs faits au Jardin de la Montagne Verte, pas très loin d'ici. Et on a des projections de films, on a des ateliers do-it-yourself, voilà on a plein de petites actions comme ça chaque mois, et on a un jardin partagé des étudiants également. D'accord, donc c'est une association qui est exclusivement étudiante ? Alors, dans nos membres, pas uniquement, on a des gens qui sont plus étudiants, mais plus depuis très longtemps, et par rapport aux gens qui viennent à nos événements, à nos actions, il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi beaucoup de non-étudiants qui sont intéressés par ces sujets-là. D'accord, c'est une association qui existe depuis quand ? Depuis 2006. D'accord, c'est une association qui reste relativement récente alors ? Oui. Ça s'est passé comment justement pour s'implanter dans l'université ? Puisqu'aujourd'hui, vous faites partie des associations, disons, qu'on connaît dans l'université, j'imagine que ça n'a pas dû être forcément évident. Alors moi, ça fait très peu de temps que je suis à Campus Vert, mais je sais que le fait de s'implanter dans l'université, ça a été possible aussi parce qu'on a un local en fait. Donc ça, c'est les présidents des années précédentes qui ont réussi à avoir un local. Et puis aussi, je pense qu'on s'est fait beaucoup connaître grâce au panier universitaire puisqu'on est un point de dépôt et donc du coup, là, il y a beaucoup d'étudiants qui passent chaque année et qui nous connaissent grâce à ça. Mais concrètement, ça se passe comment du coup pour ce panier ? Pour en bénéficier déjà ? Comment ça se passe ? Combien ça coûte ? Alors, nous, on ne fait pas les paniers, c'est les jardins de la Montagne Verte qui les font. Nous, on est juste un point de dépôt, mais on fait beaucoup de communication là-dessus. C'est vraiment un de nos gros projets, on va dire, parce qu'on a des paniers à prix réduit. Donc, il y a des paniers pour les étudiants qui sont à 6,80. Le panier pour une à deux personnes. Et il y a un panier encore à prix plus réduit. On appelle ça le panier solidaire. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens d'avoir des légumes à 6,80 le panier. Donc là, c'est à prix réduit. Et on a des subventions pour ça du CROUS. D'accord, mais c'est le Campus Vert qui permet ces prix réduits de ce panier de légumes ? Pas seulement. En fait, il y a une première réduction des jardins de cocagne. Donc, c'est un réseau qui vient en aide aux jardins de la Montagne Verte. Et en fait, ils ont un certain quota de paniers solidaires. Et nous, on va venir rajouter à ce quota, soit baisser les prix, comme ça a été fait il y a deux ou trois ans, ou bien rajouter des paniers en plus. D'accord. Et donc, pour en bénéficier, il faut être membre ? Non, pas forcément. Il faut adhérer au Jardin de la Montagne Verte, mais pas à Campus Vert. Et pour s'abonner, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site internet de Campus Vert ou des Jardins de la Montagne Verte, ou bien se présenter au local de Campus Vert. Et puis, le jeudi et le mardi, il y a une permanence l'après-midi et quelqu'un est là pour expliquer tout ça. D'accord. Et du coup, devenir membre de Campus Vert, qu'est-ce que ça apporte en fait ? Alors, devenir membre de Campus Vert, c'est plus pour aider activement l'association en fait. Dans ces autres événements aussi, parce que vous organisez aussi des projections, des débats, des choses comme ça sur des questions de société. Du coup, c'est une association qui est engagée, entre guillemets, politiquement par rapport à l'écologie ou qui est un peu en retrait par rapport à ça ? Alors, par rapport à ça, je dirais qu'on n'a pas envie d'être attaché à des partis politiques. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la question du nucléaire, parce qu'on projette certains types de films, parce qu'on ouvre le débat d'un certain point de vue, forcément, il y a un engagement politique. Oui. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas défendre l'écologie sans en prendre parti à un moment ou à un autre sur ce genre de questions. Mais du coup, au sein de l'université, est-ce que vous trouvez qu'il y a des efforts à faire, notamment au sein de l'écologie, de la nature ? Est-ce que vous y participez, j'imagine, ou pas ? Alors là, sur le campus, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a un nouveau campus qui est en train de se construire qui s'appelle Campus Vert, Campus Ouvert. Je sais que, par exemple, ça fait trois ans qu'il n'y a plus de produits qui sont utilisés, de produits désintrants, ils appellent ça, sur le campus. Alors, je ne sais pas exactement si c'est ça, mais moi, je pense que c'est plus de pesticides, en fait. Donc, déjà, je sais que l'ACUS et l'université de Strasbourg sont dans une démarche, justement, pour aller plus vers l'écologie, quelque chose d'écologique. Le nouveau campus qui est en train d'être construit, donc les parkings vont être enlevés directement sur le campus. Il y aura plus de zones vertes. Voilà, on va installer des nouveaux jardins partagés directement dans la cour intérieure du patio. Il va y avoir des composteurs, il y aura des nichoirs pour les oiseaux. Il y a une grande, d'ailleurs, biodiversité sur le campus. Il y a notamment des faucons pèlerins, un nid de faucons pèlerins. D'accord. Enfin, voilà. Et donc, vous, Campus Vert, vous allez participer à ces installations ? Vous êtes impliquée concrètement dans ce projet ? Oui. Il y a vraiment un partenariat entre l'université et Campus Vert. Et par ailleurs, la LPO, par exemple, pour les nichoirs. D'accord. La LPO qui est... La Ligue pour la protection des oiseaux. Vous appartenez à des réseaux, c'est ça ? Le réseau Starting Block, la Fédération Alsace Nature ? Oui. C'est quoi ces réseaux, du coup ? Ça vous permet d'organiser des événements ? Ça vous permet de rencontrer des personnes ? Alors, ces réseaux-là, en tout cas, cette année, on n'est pas très actifs par rapport à ça. Starting Block nous propose beaucoup de formations, en fait, sur des questions de société. Et cette année, on n'a pas participé encore à ces formations. D'accord. Et ça représente combien de membres, du coup, Campus Vert, au total ? Alors, je dirais que des membres actifs, on doit être une bonne quinzaine. Et après, des membres, des adhérents, vraiment à proprement parler, je pense qu'on n'est pas beaucoup plus. On doit être 20, 25. D'accord. Il y a beaucoup de sympathisants, quoi, entre guillemets, j'imagine. Oui. Qui participent à vos événements, qui sont de manière assez récurrente. Enfin, il y a souvent des événements Campus Vert qui sont organisés, c'est ça ? On a plusieurs événements par mois, en fait. D'accord. On essaye de faire une projection, une soirée récits de voyage et un atelier do-it-yourself par mois. D'accord. Un atelier do-it-yourself. Tu peux un peu nous expliquer ? Alors, l'idée, c'est de montrer aux étudiants qu'il peut être pas forcément très cher, facile et voilà. Ouais, enfin, pas forcément chiant de faire des produits soi-même. Donc, on va directement dans la cité universitaire Paul Appel parce que c'est là où on s'est dit qu'on serait au plus près des étudiants. Et donc, on a quatre ateliers qui durent 15 à 20 minutes. Donc, c'est dans une grande salle. Chaque atelier tourne en même temps. Donc, les gens passent d'un atelier à l'autre comme ça. Donc, par exemple, on a eu un atelier de fabrication de dentifrice, de lessive, produits ménagers, couture, tricot. Voilà. Et puis, il y a toujours un atelier de tri pour apprendre à trier correctement ces poubelles. D'accord. Et donc, outre ces activités, ce grand événement qui est la semaine de l'environnement, vous avez aussi des grands moments comme ça dans l'année autres ? La semaine de l'environnement, c'est vraiment l'événement principal, le gros événement principal parce qu'il regroupe vraiment tout ce qu'on a fait tout au long de l'année plus d'autres choses. Et sinon, on a aussi le festival alimentaire. Donc, ça, c'est en novembre. C'est en partenariat avec l'association Ingénieurs sans frontières. Et donc, là, on présente des films qui ont pour thème l'alimentation. Et là, cette année, c'était les échanges nord-sud. D'accord. On va parler de la semaine de l'environnement tout de suite. On va juste faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer à parler de Campus Vert et donc de la semaine de l'environnement. Alors, en attendant, on s'écoute Chelsea Hotel, number two, de Léonard Cohen. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Getting me head on the unmade bed While the limousines Wait in the street Those were the reason That was New York We were running for the money And the flesh And the flesh And that was called love For the workers in song Probably still is For those of them left Ah, but you got away Didn't you, babe You just turned your back On the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of them Jiving around I remember you well In the Chelsea Hotel You were famous Your heart Was a legend You told me again You preferred handsome men But for me You would make an exception And clenching your fist For the ones like us Who are oppressed By the figures of beauty You fixed yourself You said, well, never mind We are ugly But we have the music And then you got away Didn't you, baby You just turned your back On the crowd You got away I never once heard you say I need you I don't need you I need you I don't need you And all of that Jiving around I don't mean to suggest That I loved you the best I can't keep track Of each fallen robber I remember you well In the Chelsea Hotel That's all I don't even think Of you that often C'était Leonard Cohen Chelsea Hotel number two Vous êtes toujours dans Réservoir On parle toujours de Campus Vert Avec Léa Vermelinger Et on va parler un peu plus De cet événement Organisé par l'association Donc la semaine de l'environnement Alors déjà est-ce que tu peux Peut-être nous présenter cet événement C'est quoi ? C'est quand ? C'est où ? Alors Trois questions C'est quoi ? Donc c'est un festival Qui regroupe plusieurs événements Chaque jour Donc autour de l'environnement Comme ça nous l'indique Voilà C'est quand ? C'est du 9 au 17 avril Donc du mercredi au jeudi Et c'est où ? Ce sera principalement Sur le campus central de l'Esplanade Et puis aussi à Mimir Donc la maison Mimir Au Molle-deuil Voilà Et puis dans des jardins partagés Partout Un peu partout dans Strasbourg Il y a aussi une sortie nature En dehors de la ville D'accord Il y aura quoi dans cet événement ? Il y aura des moments culturels Des moments en plus de débats Des moments de réflexion Qu'est-ce qu'il y aura concrètement ? Quel est le programme ? Alors concrètement Quel est le programme ? On commence par une déambulation Qui nous amène jusqu'au patio Où il y aura l'inauguration Du jardin partagé De la cour intérieure du patio Donc ça c'est des jardins en bac Qui ont été installés Là Donc il y aura Une plantation de semis Voilà Ensuite il y a des projections Il y aura une projection Qui s'appelle Des abeilles et des hommes Et une projection Sur le greenwashing Donc à chaque fois Avec un débat après Le greenwashing Tu peux nous expliquer un peu Ce que c'est ? Alors le greenwashing Qu'est-ce que c'est ? Je prends toujours cet exemple L'exemple de McDonald's Qui s'est transformé Qui a transformé ses couleurs Et son design Pour nous faire croire Que c'est bon pour la santé Que c'est bio Que c'est vert En France ouais c'est vert Voilà C'est ça en fait Mais les marques Se mettent au vert Pour appâter les clients Donc ça c'est le greenwashing C'est quand on nous fait penser Que c'est des produits Qui sont bons pour la santé Qui sont bio Alors que c'est pas du tout le cas En fait Ouais c'est juste Pour la mentalité quoi Penser On pense vert On pense bio On pense écolo Mais c'est vrai qu'ils ont même Des petits logos Qui font penser à des logos De labels Alors que c'est pas du tout Des labels en fait D'accord C'est juste des trucs inventés Pour nous berner D'accord Et ça c'est donc un documentaire Qui va un peu nous expliquer Tout ça quoi Voilà Qui reprend en fait Des marques Qu'on connait Des pubs Qu'on a vues Et qui les Qui les interrogent D'accord Ça peut être intéressant ça Tu nous rappelles quand c'est ? Alors ça c'est Le jeudi 17 avril Et ce sera au Molodeuil A 18h30 Je vais vérifier A 18h pardon A 18h D'accord Donc ça c'est Avant la soirée de concert La grosse soirée de clôture De la semaine de l'environnement Au Molodeuil D'accord Et les événements sont gratuits ? Sont payants ? Tous les événements sont à prix libre Donc le concept du prix libre C'est C'est pas gratuit Mais en même temps On n'indique pas de prix Donc les gens peuvent Mettre ce qu'ils veulent En fonction de leurs moyens Et de leur envie Et sauf La soirée de clôture Donc qui se passera au Molodeuil Où il y aura des concerts La projection Un repas A prix libre Et donc la soirée en elle-même De concert Elle sera à 6 euros A tarif plein Et tarif réduit C'est 5 euros Si on ramène un vêtement Pour le troc de fringues D'accord Donc il y a un troc de fringues Qui sera organisé Voilà A ce moment-là Et il y a aussi des moments De table ronde De débats Ou de conférences Des choses comme ça ? Oui alors il y aura Une table ronde Sur l'économie circulaire Et une table ronde Sur la trame bleue Trame verte D'accord ça Il faut que tu nous expliques Alors la trame bleue Économie circulaire ça va Mais trame bleue Trame verte En gros c'est C'est quelque chose Qui rapproche Donc la géographie L'urbanisme Les architectes Enfin voilà Tous ces gens Qui travaillent ensemble Et qui Qui regardent un peu Comment fonctionnent Les zones De biodiversité Donc sur le territoire Et qui Alors moi je ne m'y connais Pas très bien Donc je suis un peu hésitante Mais en gros C'est pour conserver Ces zones de biodiversité Pas les détruire Avec des constructions humaines Et puis aussi Donc dans ces réservoirs De biodiversité Qui ne soient pas isolés Parce que des espèces Qui sont isolées Elles viennent forcément A mourir Et donc de créer Des canaux Entre les différentes zones De biodiversité Pour qu'ils puissent Passer quoi D'un endroit à un autre Et donc Qu'est-ce que c'est concrètement Ça va par exemple Entre deux champs Donc qui sont des endroits Qui ne sont pas des zones De biodiversité Puisque souvent Il y a des produits Qui sont mis sur les champs Etc Et bien ça va être De laisser entre ces deux champs Des zones d'herbes Qui sont Qui sont saines quoi C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps En Alsace Il y avait encore Entre chaque champ Des petites forêts Comme ça Qui a complètement été détruit Et ça a des conséquences écologiques Qui sont assez dramatiques Par exemple De plus en plus d'innovations Parce que du coup Il n'y a plus rien Qui arrête l'eau Il y a des conséquences Comme ça Ça c'est quelque chose Qui va être mis en place Tu sais Je ne sais pas Il y a des projets comme ça Exactement Donc là en fait C'est vraiment un gros gros projet Donc qui est au niveau national Et donc au niveau régional C'est la DREAL Qui s'en occupe Donc la direction régionale Je ne sais pas la suite L'ADREAL L'ADREAL La CUS Et donc Il y a une enquête publique Qui est menée Voilà Et des recherches Au niveau du territoire Et donc ça Le dossier est monté Et donc C'est en train d'être fait D'accord Et on en saura plus En allant donc A cette table ronde Exactement Ces événements Qui sont ouverts à tous Qui sont prioritairement Ouverts aux étudiants Qui sont réservés aux étudiants Parce que c'est quand même Des lieux Qui sont plus des lieux De la vie étudiante Le campus Le Molodoy La Maison Mimir Exactement Mais c'est parce qu'en fait On cherche vraiment A sensibiliser les étudiants Mais en fait C'est vraiment ouvert à tous Pas seulement aux étudiants D'accord Et donc c'est un événement Qui est organisé à la base Par un réseau d'associations C'est ça Le réseau GRAP Oui Parce qu'il y en a partout Il y en a dans plusieurs villes Un peu partout en France C'est ça en fait Il y en a dans 7 villes en France Cette année Donc on est la dernière semaine De l'environnement de cette année La première a lieu en février Et donc le réseau GRAP C'est le réseau Qui s'appelle en fait Le groupement des associations Porteuses de projets En environnement Et en plus ça fait GRAP Voilà Ça fait GRAP C'est parfait Et donc cette association Elle s'occupe de coordonnées Au niveau national Toutes les semaines De l'environnement Donc on va avoir par exemple Un même graphisme Une même affiche Un même visuel en fait Il y a aussi des Il nous conseille aussi Des artistes par exemple Voilà Qui vont pouvoir éventuellement Tourner dans toutes les villes Dans certaines Et puis il propose aussi Des formations en fait Qui vont nous aider Nous à animer Les événements D'accord Mais elles restent quand même Différentes C'est pas à chaque fois La même chose En fonction de Pas du tout Non C'est chaque association Qui a un peu la liberté De l'organiser Je pense Ou des thématiques Qui sont plus préoccupantes Pour elles Je sais pas Oui oui Alors c'est vraiment Très très différent en fait Parce qu'on est des associations De tailles différentes Qui ont un budget différent Qui ont des envies Des choses dont elles ont envie De parler Enfin par exemple La conférence sur tram bleu Tram verte Ça c'est quelque chose Qui est vraiment présent En Alsace En ce moment en fait Donc du coup C'est un peu un sujet D'actualité on va dire Qui est pas forcément le cas Dans d'autres villes françaises D'accord Mais c'est que des associations Étudiantes alors Qui fédèrent le réseau Grappe Oui D'accord Parce qu'il y a une semaine De l'environnement aussi À Cronembourg Alors je me demande Si c'est un rapport ou pas C'est bientôt là C'est la fin du mois C'est presque en même temps Ah bah je savais même pas Que ça existait À Cronembourg 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 Semaine de l'environnement D'accord Surfe peut-être sur le nom Il faut de la concurrence là Il va falloir que D'accord parce que moi Je pensais en fait Que c'était quelque chose De national Semaine de l'environnement Comme il y a La journée de la femme Ce genre de choses Etc C'est comme il y a Plusieurs événements Qui ont un peu ce nom là Il y a la semaine Du développement durable Au niveau national D'accord Qui est là je crois En ce moment d'ailleurs Mais Je sais pas Pour la semaine de l'environnement Je pense pas Mais je sais pas Parce que vous Ça fait combien de temps Que vous organisez La semaine de l'environnement C'est la septième année Ça fait sept ans Que ça existe Et c'est la septième année D'accord Parce que si je me trompe pas À Cronembourg C'est la troisième édition Donc peut-être qu'ils se sont Un peu inspirés De leurs voisins D'accord C'est peut-être le cas Et comment ça se passe du coup Pour chercher des gens Déjà des artistes Mais aussi des conférenciers Des experts Sur certains domaines De choisir les films Qui vont être projetés Etc Il y a un comité Qui choisit Comment ça se passe Alors donc on se retrouve Les gens actifs On va dire Dans Campus Vert On se retrouve chaque semaine Pour discuter De la vie de l'association Et en fait Il y a plusieurs personnes Qui se sont mis Référentes sur des projets Des événements Et donc c'est elles Qui ont été chargées De trouver justement Des films Des conférenciers Etc Mais à chaque fois On se réunit Pour discuter de tout ça Ensemble Donc chaque Enfin c'est des propositions Qui sont après On va dire Validées par l'ensemble L'ensemble des gens D'accord Et ça se passe comment du coup Pour convaincre des personnes De participer Pour aller chercher Ça doit être Un travail assez énorme Ouais C'est assez compliqué Mais En fait on est beaucoup soutenus Donc Les gens Même s'ils peuvent pas forcément Il y en a souvent Qui nous orientent Vers d'autres personnes Et Donc voilà On arrive en général A trouver des gens Et puis Puis on est nombreux Du coup On a plein d'idées Et ça fait longtemps Qu'on l'organise Donc On commence à avoir Un peu des contacts Et vous avez aussi Pas mal de partenaires Des institutionnels Mais aussi des associations Des entreprises Etc Qui organisent Alors je sais pas J'imagine des événements Un peu en partenariat Ouais Alors on a énormément D'associations Cette année Qui ont voulu Participer à la semaine De l'environnement On a Il y a la semaine De la géographie Et de l'ameublement Qui est Qui est en même temps Enfin D'accord Que la semaine De l'environnement Du coup on a des événements Qui sont ensemble Notamment Justement la table ronde Trame bleue Trame verte Voilà Il y a des expositions Qui sont organisées Par des associations Strasbourgeoises Il y a Voilà Donc Donc c'est eux Qui nous ont contactés Pour faire des choses Ensemble en général Et c'est comme ça aussi Que s'est construit La programmation D'accord Et si on veut connaître Tout cette programmation Toutes ces informations On va sur Votre site internet Voilà On va sur notre site internet Alors L'adresse C'est un petit peu compliqué C'est Strasbourg C'est pardon Campus Vert Strasbourg Je crois que c'est Strasbourg écrit De manière un peu bizarre Ouais Alors C'est Strasbourg C'est Strasbourg Exactement Alors Je l'ai sous les yeux Donc c'est www.campusvert.u-strasbg.fr D'accord Ou sinon On tape Campus Vert Strasbourg Sur Google Sur Google Et puis on devrait trouver Donc là on trouve Toutes les informations Le programme aussi Il y a combien d'événements Par jour C'est un Il y a Deux à quatre événements Par jour On a trente événements En tout D'accord C'est un vrai festival Ouais Vous avez beaucoup de monde En général Qui vient Je sais pas Par rapport aux années précédentes Bah moi je peux pas vraiment Répondre à cette question Je sais juste que l'année dernière Effectivement Il y a eu beaucoup de monde Par exemple On a un repas Sobre en carbone Au rue Et un repas végétarien Au rue Et donc à l'esplanade Il y a 700 repas Végétariens Qui ont été Qui ont été servis D'ailleurs c'est après ça Qu'il y a eu Le repas végétarien Chaque jour En fait Au rue Esplanade D'accord c'est vous Qui les avez convaincus Bah disons Qu'ils étaient pas très difficiles À convaincre Mais ça a impulsé La chose quoi Et un repas sobre en carbone C'est à dire Alors un repas sobre en carbone C'est à dire que Bah ils utilisent pas Beaucoup de carbone Donc ça va par exemple Être des produits locaux Ou des produits Qui ne nécessitent pas Beaucoup de carbone Donc ça va être par exemple Pas de viande Mais pour ce repas sobre en carbone De cette année Donc il y a un repas végétarien Et un repas non végétarien Donc avec de la viande Mais tous les produits Viennent du coin D'accord Mais ça c'est juste ponctuel Ça c'est juste ponctuel Pour le moment Pour le moment Il y a des projets Je sais pas De mettre en place Une sorte de Comme il y a le panier repas Une sorte de cantine Ou de rue justement Végétarien Sobre en carbone Végétarien c'est déjà le cas Donc à l'espanade Et sobre en carbone Pour l'instant C'est pas encore d'actualité C'est vrai qu'économiquement C'est pas forcément Très évident Bah merci Léa D'être venue répondre À nos questions Alors on rappelle Les dates de la semaine De l'environnement C'est du 9 au 17 avril Si je me trompe pas Donc c'est surtout Sur le campus central De l'espanade Puis il y a aussi Des événements Donc au Môle d'Oeil Et à la Maison Mimir Et de toute façon On retrouve donc Toutes ces informations Sur votre site internet Campusvert.u .u .u .strasburg .fr Ou campusvert Strasbourg Sur Google Et sur votre page Facebook J'imagine Voilà Aussi sur notre page Facebook Bah merci Nous on continue en musique Avec Do I Wanna Know Des Arctic Monkeys Et on se retrouve juste après Pour parler cinéma Avec Patrice Lecomte A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 C'était Do I Wanna Know des Arctic Monkeys, vous êtes toujours dans Réservoir et on va parler de cinéma maintenant, puisque vous le savez peut-être, mais le 16 avril prochain sortira une promesse, le nouveau film de Patrice Lecomte, à qui on doit les bronzer ou le magasin des suicides notamment. Alors il s'agit d'une adaptation de Stefan Zweig en anglais, avec notamment Rebecca Hall, Alan Rickman ou Richard Madden. Cette histoire, c'est une histoire d'amour impossible en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres, entre un jeune diplômé d'origine modeste et l'épouse de son patron. Alors Patrice Lecomte était de passage à Strasbourg et on en a profité pour lui poser quelques questions. C'est vrai, c'est très marrant parce qu'Alan Rickman, je m'en suis rendu compte, moi je ne me rendais pas compte à quel point son rôle dans Harry Potter, en fait, c'est ça dont on parle, avait été important pour lui. Les gamins, c'est pas bien dire, les gamins, enfin les adolescents adorent, Harry Potter ça je savais, mais Alan Rickman il a une cote d'un ou pas. C'est pas pour autant qu'ils vont se dire, tiens, Stefan Zweig je vais y aller, je ne suis pas sûr. Stefan Zweig, je me rendais compte, ça aussi je savais, mais je me rendais compte que des tas d'adolescents et d'adolescenteux surtout, connaissaient bien l'ordre de Zweig et aimaient beaucoup dire ça. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'une de nos filles a lu tous Zweig et qu'elle en est folle, mais des jeunes filles, des jeunes gens, mais surtout des jeunes filles de 16, 17, 18, ils connaissent bien. Peut-être parce que c'est des petits livres et que c'est jamais trop gros. Non, c'est pourri. Des acteurs qui, comme eux, c'est pour ça que je voulais vraiment des Anglais et pas des Américains. Parce que ces acteurs anglais qui sont souvent attirés sur des productions américaines importantes, bon, ils font ces films-là. Mais enfin, quand Rebecca Hall fait Iron Man, par exemple, elles se merdent gravement, quoi, parce que c'est des gros machins. Même quand Alan Rickman fait des gros films américains, ils me disent que c'est un peu saoulant, quoi, parce qu'on n'a plus l'impression d'être acteurs, en fait, plus de la même manière, comme ils aiment, eux qui font du théâtre. Et quand on leur propose de faire un film comme celui-là, ils retrouvent le plaisir basique du jeu, du rapport normal, humain avec un réalisateur, d'une connivence, d'une confiance, enfin, tout ce que j'aime et ce qu'ils aiment aussi. Et en revanche, si j'avais fait le film avec J.R. Roberts et Bruce Willis, peut-être que... Et encore, ça reste à voir, parce que je pense que ces acteurs américains qui sont habitués à voir douces, coach, machin, etc., si d'un seul coup, on les prenait dans une entreprise avec une sensibilité européenne, enfin, comme on aime faire des films ici, peut-être que ça leur plairait beaucoup, je crois. Du coup, c'est assez drôle, parce que tous ces acteurs, avec leur accent anglais, leur manière de jouer un peu à l'anglais, ça me fait un peu penser aux... Moi, ça me fait un peu penser aux premiers films de Kenneth Branagh, etc. Oui, oui, bien sûr. Je suis absolument d'accord. Non, le... Il y a des... Toutes ces références anglo-saxonnes sont vraiment... Enfin, ça me fait plaisir, quoi, quand on me parle des films de James Avery ou des choses comme ça, oui, bien sûr. Là, ce qui semble... Enfin, c'est des références qui sont plus agréables à recevoir qu'un coup de pio derrière, forcément, parce que c'est quand même des gens qui ont fait des bons films. Je ne sais pas pourquoi je dis quand même, non, c'est des gens qui ont fait des bons films. Et non, c'est ce qui est juste un tout petit peu bizarre, parce qu'on me pose la question de pourquoi en anglais. Et ce qui est juste bizarre, c'est que je suis français. Si j'étais un réalisateur anglais, on ne se poserait pas la question de l'anglais. Mais là, c'était vraiment la seule solution. Enfin, si, j'aurais pu faire le film en allemand, mais... C'est pas bilingue à 150%, notamment avec Richard Madden, parce qu'il est écossais, et là, je ne vous raconte pas l'accent, même quand je disais Richard, je t'en supplie, parle doucement, j'y arrive pas. Et ils répétaient, mais ils étaient adorables. Ils savaient que j'étais pas... Ils savaient tous les trois que j'étais pas bilingue, mais non, non, je parle suffisamment anglais pour... Enfin, non, il n'y a pas de problème. Et le scénario a été écrit en français. Avec Jérôme Tonnerre, on peut écrire en anglais, mais ça ne nous aurait pas... Donc on a écrit en français, dialogué en français, et après, ça a été traduit sous l'ordre de contrôle. Et donc, quand vous dirigez des acteurs en anglais, déjà, vous dites ce qu'ils se racontent dans la scène, puisque c'est vous qui l'avez écrit, donc il n'y a pas de... Je crois que... Je me vante peut-être un brin, mais tant pis. Mais je crois vraiment qu'on devrait pouvoir faire un film en russe, en japonais ou en allemand, enfin, dans une langue qu'on ne connaît pas, à condition de savoir ce que se disent les personnages. Parce que sinon, alors... Oui. Mais parce que le... Surtout, moi, qui cadre moi-même, qui tiens la caméra, comme on dit, d'observer les acteurs, même s'ils parlent dans une langue que vous ne comprenez pas, de sentir si c'est bien joué ou pas, si le rythme, les intentions, les raretés de jeu, le regard, la musique... Je crois qu'on doit pouvoir diriger un film en russe. Et d'ailleurs, en fait, tiens, oui, dans ce film que j'avais fait il y a quelques années avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo et Vanessa Paradis, qui s'appelait Une Chance sur deux, il y avait des très méchants de la mafia russe, et il y avait des scènes qui se jouaient en russe. Et donc, il y avait des comédiens qui ne parlaient pas un mot de français, ni même d'anglais, d'ailleurs. Ils ne parlaient que russe, il y avait une interprète qui était là, alors là, pour parler avec eux, il fallait une interprète. Et je me rendais compte que... de filmer des acteurs qui parlent russe, et encore une fois, je savais ce qu'ils se disaient, puisque je l'avais écrit, j'étais tout à fait capable, me semble-t-il, d'apprécier plus ceci, moins cela. Le film est très ancré dans une réalité géographique et historique, Allemagne, 1912. Imaginez que cette Allemagne, 1912, soit jouée par Jean Reno, Sandrine Bonner, et je ne sais pas quel jeune acteur, on en a des acteurs qui pouvaient faire ces personnes, mais ça aurait été ridicule, franchement. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'y aurait pas cru. Alors que là, grâce à cet anglais délicieusement universel, ça marche. Et puis l'anglais reste quand même pour nous une langue un peu exotique. Mais je ne sais pas pourquoi je disais Jean Reno, Sandrine Bonner, mais enfin, imaginez... Je ne vais pas réfléchir à un casting français, mais imaginez trois acteurs français qui correspondent à ces personnages-là. Souvenez-vous de... C'est le film que je cite tout le temps. Le film de David Cronenberg qui s'appelait Dangerous Method. Alors, ça met en scène Freud et Jung. Tu sais, il n'y a quand même pas plus Allemands et Autrichiens. Au début, on se dit oui, et puis très vite, ça marche, quoi. Quand on voyait les péplums et que Cléopâtre disait... Enfin, il parlait anglais dans les péplums. Mais ça reste quand même plus l'américain. Enfin, l'anglais, on a quand même sur un anglais qui a un accent... C'est très anglais, oui. Très anglais en respectant... Même des mots qui sont plus anglais qu'américains. Ah oui, oui, bien sûr, mais heureusement d'ailleurs. Parce que l'américain est une langue qui sonne comme quelque chose de plus actuel, plus moderne. L'anglais a quelque chose, non pas de boussiéreux, mais de plus éternel quand même, de plus classique. Et puis en respectant avec les acteurs le côté anglais précis du couple Meister et un anglais un peu plus faubourrien, populaire pour le jeune Frédéric. Non, parce que c'était assez... Enfin, je crois que c'est assez juste, quoi. Enfin, il me semble. On me dit, voilà, vous êtes préditeur français, vous tournez en Belgique, en anglais. Et un film qui se passe en Allemagne écrit par un autrichien. Ben oui, mais si on décortique comme ça, ça semble être un millefeuille. Mais en fait, quand on voit le film et qu'on ne pense pas à ça, ça... On s'en fiche. Ce qui est très intéressant avec le film, c'est que ça parle d'une période précise de l'histoire. Ça ne montre pas en détail les événements historiques. Mais en même temps, ça retranscrit bien une ambiance de début de siècle entre des personnages qui a l'élan de ce début de siècle et d'autres personnages qui sont plus encore en fonctionnant avec le siècle un peu précédent. C'était important pour vous, justement, de faire un film sur cette époque-là ? C'est-à-dire que moi, je me suis... Dès que j'ai pu, je me suis ingénie à faire des films qui étaient, si possible, intemporels. C'est-à-dire que la plupart de mes films ne sont pas très datés. Et on ne sait pas trop à quel... Et je me dis qu'en faisant des films un peu intemporels, peut-être qu'ils vieilliront mieux que des films trop, trop ancrés dans notre époque et qui pourraient prendre un coup de vue dans quelques années. Bref. Et là, on est au contraire très temporel, puisque c'est même inscrit au début du film Allemagne 1912. Et évidemment, par rapport à la Première Guerre mondiale, on ne peut pas échapper à cette datation. Mais ce qui me plaisait beaucoup, et que je n'ai pas inventé, parce que c'est vraiment Zveig qui l'écrit comme ça, c'est qu'il y a un événement historique extrêmement fort, la Première Guerre mondiale, qui se passe. Mais dans la série « Les amoureux sont seuls au monde », c'est comme si pour Lotte, ça n'existait pas. Elle est totalement focalisée sur cet amour avec lequel elle n'arrive plus à correspondre à cause de la guerre. Et la guerre qui gronde, et qu'il ne fallait qu'avoir la série en ce moment, Apocalypse, qui est absolument terrifiante, mais géniale, cette guerre mondiale qui est en train de fissurer la planète, elle, elle est recluse, puis veuve, elle ferme les rideaux, elle ne pense qu'à ça. Est-ce que je reverrai un jour cet homme-là ? Et c'est, elle se sort du temps qui passe, et jusqu'à, donc, elle donne à cette histoire un tour intemporel qui me convient, puisqu'elle arrive à faire comme si la guerre n'existait pas. Et tant est si bien qu'à un moment, un plan que j'avais adoré, enfin, l'actrice, quand le majordome vient lui dire, Madame, nous avons perdu la guerre, et elle lui dit, vous avez perdu quoi ? Tellement, elle est ailleurs, elle dit, l'Allemagne a perdu la guerre. Et là, dans l'entrebaillement du rideau, elle sourit à peine, alors qu'elle devrait être catastrophée, parce qu'elle est Allemande. Mais non, parce que si on a perdu la guerre, c'est peut-être que Frédéric va revenir. Donc il y a cette espèce de paradoxe étrange, c'est pas qu'elle soit pas nationaliste, mais l'amour est plus fort que les dérèglements de la planète. Par rapport à la nouvelle, qu'est-ce que vous avez fondamentalement modifié ? Alors, il y a beaucoup de choses à inventer, ils font pas des peuls dans la nouvelle, ils font des tas de trucs qui n'existent pas dans la nouvelle, mais c'est normal. À l'arrivée, il faut que le film me ressemble à Zweig, et il me ressemble à moi aussi, c'est une collaboration. Non, mais sinon, on est un illustrateur, ça m'intéresse pas du tout d'avoir le livre et de dire, bon, alors, il dit ça. Donc il y a beaucoup de choses ajoutées. Les deux choses très importantes qui ont été changées, c'est le fait que dans le livre, quand il part au Mexique, on est avec lui au Mexique. On le voit aller dans les mines de manganèse, il vit avec une femme. Dans le livre, ça dure neuf ans, mais neuf ans, c'est un peu dur, donc là, six ans, c'est déjà bien assez. Enfin, on le voit, c'est-à-dire on la voit, elle qui écrit des lettres, on voit lui qui lit des lettres, qu'on la voit, enfin, on fait l'air tout entre le Mexique, et ça ne me plaisait pas du tout, ça. Ce n'est pas pour des histoires de budget qu'on n'a pas été au Mexique, mais c'était ce que je vous disais tout à l'heure, ce point de vue de lui qui devient le point de vue de elle. Et je pensais vraiment, et je suis sûr de ne pas me tromper, je pensais vraiment que de ne plus le voir lui allait nous faire ressentir d'une manière terriblement émouvante de son absence physique, visuelle, et que son retour serait, pour nous, comme pour l'autre, une découverte, une émotion. Donc ça, on a changé ça, on a viré tout ce qui était au Mexique, on a gardé que les lettres, et là, il est là par la voix, quoi. Et puis on a changé les huit dernières secondes. D'accord ? Oui, mais vraiment les huit dernières secondes, parce que toute la fin, quand il retourne dans la petite ville où il y avait la kermesse ensoleillée avec le petit auto et tout ça, tout ça, c'est dans le bouquin, il y retourne, mais Zveig, je ne vous apprends rien, n'était pas un garçon très optimiste, et à la question, est-ce que le désir amoureux résiste au temps, sa réponse à lui, c'est non. Mais je voulais quand même qu'il y ait un peu de... Elle, quand elle le revoit, elle ne pense qu'à lui, elle n'a qu'une seule impatience, et c'est qu'il la prenne dans les bras, et si ce contact, et mieux, ce baiser n'avait pas eu lieu, je crois qu'on sortirait avec des ratatinées de désespoir. Et Zveig, il écrit, il se retrouve, et il ne se retrouve pas, il n'y a plus rien. Il y a une phrase affreuse, il s'éloigne comme deux fantômes dans un paysage d'hiver, enfin, j'ai dit, bon, huit secondes, huit secondes un peu. Sinon, vous m'en auriez voulu, je suis sûr. Je ne suis pas du tout un... je ne suis pas un spécialiste de Zveig, j'ai lu, comme tout le monde, quatre, cinq, peut-être plus, livres de Zveig, mais je ne connaissais pas celui-là, et c'est un ami, un scénariste, Jérôme Tonnerre, avec qui j'ai écrit l'adaptation, qui un jour m'a donné ce petit livre. Je ne savais pas pourquoi il me donnait ce livre, il m'a dit, je ne sais pas, peut-être un film pour toi, là. Comme ça, allusif. Je l'ai lu le soir même. Et ça m'a vraiment emporté, parce que... parce que j'ai l'impression quand même que ça nous parle à tous. On a tous, quel que soit nos âges, on a tous été amoureux, on a tous différé, on a tous revu longtemps après quelqu'un dont on était très épris. Cette question, est-ce que l'amour mieux, est-ce que le désir amoureux résiste autant, moi, ça me parle. Il ne m'est jamais arrivé de... cette situation, de se promettre de s'appartenir plus tard. Je n'ai jamais été confronté à cette situation, mais... Mais c'est fort, c'est une promesse incroyable, incroyable. Parce que si on dit, non, cette semaine, je suis trop occupé, mais la semaine prochaine, si tu veux, là, ça va. Mais là, il part pour deux ans, et elle lui dit, je suis amoureuse de toi, mais je t'appartiendrai dans deux ans, je te promets. C'est... moi, ça... enfin, ça me parle, je trouve pas ça... C'est pas romantique ou bêtement sentimental, non, c'est tout simplement magnifique. Bon. C'est assez personnel. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut se reconnaître assez facilement dans ses sentiments, exprimer le fait même que ce soit... Dans cette promesse. Et ce qu'on a changé, c'est le titre aussi. Avec tous les guillemets du monde, il n'a pas le droit d'aimer cette femme. C'est vrai. Enfin, de son patron, il y a une différence de classe sociale, il dit, c'est... j'en suis dingue, mais je n'ai pas le droit. Et en plus, il ne sait absolument pas s'il est aimé en retour. Quand au... en sortant de l'opéra, il pousse son jeton, pardon pour l'expression triviale, n'écrivez pas pousser son jeton. Non, mais quand... en sortant de l'opéra, il dit, on va pas continuer à se mentir, etc., et qu'elle le remet en place, mais sévèrement, quoi. Enfin, c'est comme une claque en public. Alors, il dit, voilà, je me trompe. Et c'est pour ça que quand elle... elle dit, je m'en vais pendant deux ans, et qu'elle dit deux ans, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, qu'elle lui avoue. Je suis ratatiné, moi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est une nouvelle qui n'est pas très connue. Ça a été publié, je crois, en France, en 2000. Oui, oui, c'est un manuscrit qu'on a retrouvé au fond d'un placard, ou je sais pas quoi, qui était resté comme ça. Mais d'une certaine manière, c'est bizarre, les manuscrits publiés de manière posthume, parce que si Zweig l'a pas publié de son vivant, c'est qu'il ne le trouvait pas suffisamment abouti, sans doute, ou alors il l'aurait publié. Alors, peut-être que s'il l'avait publié, corrigé, il aurait supprimé Frédéric sous Mexique. Tu aurais changé la fin. Non, 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 parce qu'il était trop, trop pessimiste. Enfin, c'est la fin même de Zweig qu'il se suicide avec sa femme. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre de rire. Et en plus, c'est unique. C'est presque un suicide littéraire. Il ne s'est pas suicidé parce qu'il était malade, parce qu'il était ruiné, parce qu'il était malheureux en amour. Il s'est suicidé parce qu'il sentait que le monde courait à sa perte et que le monde prenait une tournure détestable. Ce qui apparaît en plus dans le film, par un moment très fugace, on voit cette espèce de manifestation de nationales socialistes. C'est très court et en même temps, ça résume plein de choses. Ça résume le fait que cette espèce de grand bigne se sanglant va recommencer un jour ou l'autre, que l'orage gronde à nouveau. Le premier film d'époque que j'avais fait, c'était ridicule. Et je racontais souvent, mais c'est vrai, que j'allais au tournage en me répétant à voix haute au volant de ma voiture « Je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque, je ne fais pas un film d'époque. » Tout simplement parce que je ne voulais pas me laisser charmer par les robes, filmer des choses que je n'avais jamais filmées, des chevaux, des calèges, enfin tout. Et je me disais « Non, non, il faut absolument que ce soit intéressant en soi et pas intéressant parce que c'est une reconstitution. » Et là, sur ce film, il y avait un moment que j'adorais, qui était chaque début de journée de tournage, le matin, les acteurs, ils arrivent et avant de se pomponner, on fait ce qu'on appelle une mise en place. L'équipe, l'essentiel de l'équipe est là, on regarde, on insiste, on fait une mise en place comme on ferait au théâtre, dans le lieu même, bien sûr, dans le lieu où on va tourner. Mais on joue la scène. Et évidemment, on la joue en jean et en chemise, comme ils sont descendus de la voiture. Et c'est très amusant parce que là, on se rend compte que si la scène fonctionne même en jean et en t-shirt, c'est qu'elle est bien écrite ou bien jouée. Alors après, le costume, c'est un plus. Mais alors, une fois que la scène est bien mise en place en jean et en basket, ils vont se maquiller, coiffer, habillés. Moi, je prépare bien la technique avec l'équipe et puis après, on se retrouve et on refait la scène mais avec les costumes d'époque. Mais c'est un très bon, c'est un très bon, un très bon indicateur, un très bon filtre pour justement aller dans le sens je ne fais pas un film d'époque. Est-ce que les rapports entre ces personnages, est-ce que ce qu'ils se disent, ce qu'ils jouent, les regards, les silences, est-ce que tout ça fonctionne même en costume d'aujourd'hui ? Vous parlez des costumes, c'est vrai qu'il y a aussi le costume principal de Rebecca Hall dans le film qui est déjà l'époque et puis en plus, je veux dire, c'est un costume qui est complètement fermé jusqu'au bout, il n'y a pas du tout, ça freine tout rapport, etc. mais c'est ce qui m'angoissait beaucoup en fait et j'en ai parlé tout de suite avec Pascaline Chavanne avec qui je travaillais pour la première fois qui est responsable des costumes, j'ai dit écoute, c'est affreux, c'est affreux parce qu'à cette époque-là, les femmes, elles avaient des guinpes qui leur montaient là, les poignées, les chevilles, on ne voyait pas un centimètre de peau à part le bout du nez. J'exagère, mais à peine. et elles avaient des cheveux, enfin bon, c'est affreux, qu'est-ce qu'on pouvait apercevoir, des gants même. Non mais il ne t'inquiète pas, on va tricher un petit peu avec des transparences, des trucs pour qu'il y ait quand même un peu de... Sensualité. Un peu de cou, de nuque, un peu de peau, quoi. Et là, elle a des manches, comme elle est une jeune femme avec une forme de légèreté, d'insouciance, de gaieté aussi. Ça lui allait très bien si ça avait été un rôle plus sombre, plus austère, il aurait fallu l'arabiller, mais là, il est possible entièrement dessiné, créé, fabriqué pour le film. Mais évidemment, Pascal Echabanne, elle a une culture du costume, je ne vous dis pas, et elle a été... Bon, j'avais montré beaucoup, beaucoup d'images, une documentation épaisse comme ce n'est pas permis. Elle est arrivée un jour à mon bureau, c'est tout juste qu'il n'y avait pas une brouette de livres, il y avait des tonnes de livres qu'on a feuilletés pour... ça, j'adore, ça, j'aime moins, ça, je ne sais pas, c'est... donner des pistes, quoi. Quand on regarde votre filmographie, ce qui est fascinant, c'est la manière où vous passez avec beaucoup d'aisance d'un genre à l'autre, de la comédie au tragique... Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Ah oui ? Vous allez vous faire un film de science-fiction ? Non, 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 ni western, ni science-fiction. Non, non, enfin, dans le genre... Vous parliez d'arrêter aussi. Oui, mais ça, je n'en parlerai plus jamais. Je suis... Non, je suis un âne batté parce que toutes les fois où j'ai eu envie d'arrêter, c'était vraiment des coups de fatigue, des coups de pompe, parfois des déceptions aussi, mais pas que... Vraiment là... Et... Donc, c'était sincère, mais ça n'intéresse personne. Pourquoi je dis ça ? Un, parce que ça n'intéresse personne. Deux, parce que je ne tiens pas parole. Donc, à quoi ça sert d'annoncer un truc que je ne fais pas ? Non, c'est atterrant. Donc, je ne le dirai plus jamais. Plus jamais, je le jure. Je le ferai, un jour. Mais... Non, en plus, c'est une prétention. Je me rends compte avec le recul, c'est comme si c'était une menace. Attention, j'arrête ! Et si les gens disaient « Bon, on s'en fout ! » Ben, c'est vrai ! Parce que c'est un peu comme si... C'était inconscient, parce que ce n'était pas ça mon idée. C'était comme si c'était pour entendre « Oh non, s'il vous plaît, n'arrêtez pas ! » Patrice Lecomte qui nous parlait de sa carrière et aussi de son nouveau film Une promesse. Il s'est d'ailleurs avoué qu'il travaillait actuellement sur son prochain film qui sera une comédie. Le retour de Patrice Lecomte à la comédie. Voilà, réservoir, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501